Musique Chaque français produit en moyenne 150 kg de déchets par an. 80% d'entre eux finissent en décharge ou sont incinérés. Pour réduire les dommages sur l'environnement, le tri personnel ne suffit pas. Les déchets doivent subir un nouveau processus de sélection afin de les valoriser ou de les recycler. Le tissu économique du Nord-Pas-de-Calais est difficile avec un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne nationale. Les personnes peu qualifiées ou en difficulté sont souvent exclues du marché de l'emploi. Une entreprise lilloise a réussi le pari de trier les déchets sans trier les salariés. Alors, Trisélex est un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. C'est 65 000 tonnes de déchets triés par an. Qui correspond peut-être à 600 000 personnes. Un deuxième centre de tri a été implanté depuis 2007 au sud de la métropole lilloise, au port fluvial de Lille, qui traite aussi 50 000 tonnes. Et de ça, on valorise, évidemment. Le chiffre d'affaires est composé de deux éléments. A la fois le service rendu à la collectivité pour qui on trie et on évacue ces déchets. Et deuxième chose, la revente des produits que nous trions et que nous remettons sur le marché dans le cadre d'une économie circulaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la valorisation matière. Et nous sortons de notre centre de tri, donc, des matières premières secondaires. Et dans cette productivité, on peut la mesurer par un indicateur qui est le même dans tous les centres de tri de déchets, puisqu'on a un indicateur d'entrée de déchets et de sortie de produits à valoriser. C'est ce qu'on appelle le taux de valorisation. C'est-à-dire, nos collègues parlent de taux de refus. On n'a jamais parlé de taux de refus, mais toujours de taux de valorisation. C'est quand même beaucoup plus dynamique. Et donc, on est monté jusqu'à 92%. C'était le meilleur taux d'efficacité en Europe. Si c'est du papier, il va refaire de la pâte à papier avec. Il va refaire des emballages ou refaire des couches intérieures du carton ondulé. Ou du papier journal, ce qui est la qualité du papier initial. Donc, nous, on s'arrête à la partie accueil de la collecte qui arrive de la population jusqu'à mise à disposition des industriels qui achètent. Et nous, on vend des par usine ici. Le transport, ce n'est pas nous qui le payons. C'est ceux qui achètent. Depuis 94, à l'ouverture de ce site ici, j'ai fait le pari qu'il serait possible de ne pas sélectionner aucun des opérateurs. On est 380 personnes ici, sur cet ensemble. Et donc, 290 personnes sont à peu près affectées à la production. Et ces gens-là n'ont pas subi du tout de sélection à l'entrée. La seule vérification, c'est Pôle emploi qui me dit qu'ils sont bien chômeurs. Ils ont bien au minimum un an d'inscription et ont une problématique particulière d'accès à l'emploi. Et donc, ils peuvent venir chez vous. Et moi, j'ai fait le pari qu'on pourrait s'en sortir avec ces gens-là. Ça n'a pas été simple, évidemment. Il a fallu d'abord convaincre les actionnaires et il a fallu convaincre aussi les personnels d'encadrement que c'était tout à fait possible de réussir ce deuxième pari. Alors, en termes d'illustration de ce recrutement, c'est au total plus de 49 nationalités qui ont déjà fréquenté ce site ici. C'est en moyenne entre 18 et 20 nationalités différentes en simultané. C'est en gros 20% de gens qui sont en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme. C'est 8% de gens qui sont touchés par des problèmes de handicap, plus ou moins importants. Donc, on ne refoule pas les gens. C'est le médecin du travail qui nous dit qu'il est apte ou qu'il n'est pas apte à prendre ce poste-là. Et aussi un engagement depuis 2003 de prendre des détenus qui sortent de la maison d'arrêt de Loss, après les avoir formés là-bas, au bout de deux mois, nous les embauchons systématiquement sur des contrats de six mois. Alors, du coup, il a fallu innover en formation parce que quand on a 20% de gens qui ne savent pas lire, dans beaucoup d'entreprises, on se dit « Bon, ce n'est pas grave, il y a 80% qui comprennent. » Donc, on va tout construire pour ces 80%. Moi, j'ai tout construit par rapport à ces 20%. Et j'ai profité d'une grosse opportunité en 1997. C'était à la fois la vulgarisation des matériels informatiques multimédia, c'était les ordinateurs, on était quand même 3 500 euros pièce, ce n'est pas rien non plus. Disons qu'il y avait quand même une vulgarisation. Et en même temps, se dire « On va capitaliser notre savoir dans ces outils-là, et on va donc moderniser la formation, plutôt que de faire ça en salle avec des groupes, on va personnaliser complètement dans des centres de ressources multimédia. » Deuxième chose, on a ouvert des créneaux de formation de 5h du matin à 22h, aux mêmes heures que l'ouverture des chaînes de production, ce qui nous permet de prendre au compte-goût des individus. On les prend pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, puis on va en chercher un autre, et puis lui reprend sa place, etc. Du coup, chacun a sa dose, on respecte comme ça les rythmes d'apprentissage. Eh bien, la grande fierté de dire que depuis 1994, on a fait travailler plus de 3 700 personnes sur ce site. Ce n'est quand même pas rien, puisque évidemment l'objectif c'est de les prendre, de les requalifier et ensuite de les remettre pour partie, chez d'autres, dans d'autres entreprises. Et du coup, tout doucement, eh bien il y a cette vie commune qui s'installe, on respecte l'autre. Quand on a eu les détenus à un moment, les gens qui sortaient de prison, on a eu des levées de boucliers, des femmes qui me disaient, j'ai une délégation dans ce bureau qui me disait, mais monsieur, madame, vous avez mis un truc en place en prison, on va recevoir des détenus, ils vont nous violer dans les couloirs. Je dis, écoutez, je suis surpris, parce que depuis 1994, on est en 2003, vous n'avez jamais été violés. Elle m'a dit, ben non, parce qu'il n'y avait pas de détenus. Je dis, si, il y en a, mais vous ne le savez pas. On accueillait déjà des gens qui sortent de prison avant, moins formalisés, en moins grand nombre, mais il y en avait. Et je dis, moi, je ne leur mets pas une étiquette ni sur le front, ni dans le dos, ni sur le derrière, pour dire qu'ils sont des ex-détenus. Je dis, comprenez que ces gens ont fait une connerie, ils ont payé leur dû à la société, ils ont le droit de retrouver une identité parfaite comme vous. Le partage d'expérience, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des difficultés, comment on peut apporter un éclairage, une façon de faire, une vision des choses, mais pas faire de la condamnation systématique, pas donner de leçons. Et c'est ça aussi, le développement durable, on n'est pas là pour donner de leçons. Et ensuite, c'est mesurer ce qu'on fait, et contrôler entre ce qui est dit en termes de communication et la réalité des faits derrière. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501